Bonjour Mathieu Vallée. Un homme a été arrêté hier soir à Paris après avoir tué un touriste allemand à coup de couteau et après s'en être pris à deux autres personnes, notamment armées d'un marteau. Son profil était déjà connu des services de police. Quels sont les éléments que vous avez en votre possession ce matin sur cette affaire ? D'abord j'ai une pensée pour ce touriste allemand qui a été tué à coup de couteau par l'individu sur le pont Berakeim, pas si loin d'ici, hier soir après 21h15. On a eu une dame qui a appelé les services de police en voyant cette personne avec un couteau et en voyant un mouvement de foule. Les policiers du 7e arrondissement et du 15e arrondissement sont arrivés rapidement. Malheureusement à leur arrivée, lorsqu'ils ont été chercher l'individu qui prenait la fuite, ils ont été menaçés avec un marteau. L'individu a crié auprès des policiers à la Ouagbar. Ils l'ont maîtrisé avec un taser, donc un pistolet à impulsion électrique. Ils n'ont pas utilisé leur arme. Et en fait on a effectivement ce touriste allemand qui a été tué devant deux autres personnes de la communauté philippine qui l'accompagnaient. On a eu aussi, Avenue Kennedy, pas si loin d'ici également, deux personnes qui ont été blessées mais dont leur vie n'ont pas été mise en danger par le marteau. Et donc on voit bien que cet individu qui fait partie de la GIA Odosser, qui est connu des services de police, de la justice et du renseignement, grâce à l'intervention des policiers, on a évité d'autres victimes, on a évité un bain de sang. Et je veux rendre hommage aujourd'hui à l'action de mes collègues hier soir qui, dès l'appel, sont arrivés sur place, ont été au contact. C'est vraiment quelques minutes qu'ils sont intervenus ? Et s'ils n'étaient pas intervenus rapidement, on aurait eu d'autres victimes, d'autres blessés, voire pire, peut-être d'autres personnes tuées. Et c'est là où on voit que nos policiers sont courageux, font preuve d'abnégation. Et face à l'islamisme radical, face au terrorisme malheureusement qui frappe notre pays depuis plus de dix ans, on voit que nos collègues sont en première ligne. On va parler de la façon dont vous êtes formés aussi pour appréhender ce genre de profil. Mais justement le profil de l'assaillant, écoutez Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place hier soir. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à quatre ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectuées en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente, mais qu'il n'avait pas fait puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Alors il y a plusieurs choses qui se recoupent dans ce profil. C'est toute la complexité. C'est qu'il y a à la fois des éléments de radicalisation et en même temps une fragilité psychologique. Déjà sur la radicalisation, vous avez des éléments ? Oui, cet individu malheureusement fait partie de cette djihadosphère. C'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà constaté que sur Facebook, il avait un ami Larossiabala. C'est ce terroriste en juin 2016 qui, à Manianville, a tué ce couple de policiers devant Mathieu, leur fils de trois ans, Jean-Baptiste Laval et Jessica Schneider. Rappelez-vous les mois dans le pays que ça avait évidemment créé, encore plus chez les forces de l'ordre. Ensuite, il avait échangé avec Adèle Kermich. C'est l'un des deux assaillants en juillet 2016, donc un mois après, qui a tué le père Armel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc sur ces deux actes terroristes, on n'a pas pu relier une participation ou une complicité avec ce terroriste hier présumé qu'on a interpellé. Mais en tout cas, on voit bien qu'il a évolué dans un système où effectivement il était radicalisé, où il avait des problèmes psychiatriques, où il avait été condamné d'ailleurs par la justice lorsque les services de renseignement avaient réussi à l'empêcher de passer à l'acte à la défense en 2016 par des éléments qui avaient été réunis lors d'une enquête, ce qu'on appelle une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Pour ça, il était fiché dans un fichier que les policiers ont du judiciaire des auteurs d'infractions terroristes qui permet en fait de l'obliger à pointer, de l'obliger à pointer donc à venir dans un commissaire ou une gendarmerie et d'avoir des mesures de suivi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Dans nos prisons, on a 417 terroristes islamistes qui ont été condamnés pour des faits soit de participation, soit de préparation, soit de commission d'actes terroristes. On a également 550 détenus qui sont radicalisés de droit commun, c'est-à-dire des gens qu'on arrête pour des vols, pour des agressions. Il était suivi, connu pour radicalisation, suivi, mais le suivi n'a pas empêché le passage. Alors en sortie de prison, il a fait ce qu'on appelle l'objet d'une mesure individuelle de contrôle à l'administrative et de sûreté. D'ailleurs, cet acronyme barbare, qu'est-ce qu'il se cache ? C'est qu'on a obligé cette personne à venir dans les services de police pour pointer, c'est-à-dire pour montrer qu'il était bien sur le territoire national et qu'il suivait le contrôle auquel il était astreint. Il avait aussi l'objet... Régulièrement ? Tout à fait, c'est régulièrement. Cette mesure permet aussi d'empêcher une personne de côtoyer des lieux, des personnes, de l'obliger à rester à son domicile à certains moments ou à certains horaires selon que l'autorité médecin l'indiquait dans cet arrêté. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a des mesures existantes et que malheureusement, elles n'empêchent pas de passer à l'acte. Mais heureusement, effectivement, on a des services de renseignement, notamment les services de renseignement intérieur de l'Essonne, là où il habitait, qu'il le suivait depuis sa sortie de prison, tel que le protocole le prévoit pour ces personnes qui sont condamnées pour des faits de préparation en lien avec le terrorisme. Mathieu Vallée, vous le disiez, les premiers éléments de l'enquête le montrent. L'assaillant a donc prononcé les mots d'Allah Ouagbar pendant qu'il passait à l'acte. Il a notamment dit que c'était aussi une manière pour lui qu'il ne supportait plus de voir des musulmans mourir. Il a parlé notamment de Gaza. Est-ce que vous, en tant que membre des forces de l'ordre, est-ce que vous voyez monter une forme de propagation de ces questions de la guerre au Proche-Orient sur le territoire français ? D'abord, ça ne vous a pas échappé, l'augmentation exponentielle des actes antisémites dans notre pays depuis le 7 octobre à la date de l'attaque par le Hamas sur le territoire israélien avec les victimes françaises, plus d'une quarantaine qui ont été malheureusement commises sur le territoire israélien, a entraîné une explosion des actes antisémites dans notre pays avec cette fameuse marche qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris et dans toutes les villes de France pour soutenir la communauté juive. Et effectivement, ce qui était le plus à craindre est sûrement arrivé, l'enquête le déterminera, mais après avoir été interpellé par les policiers, il aurait déclaré ne pas pouvoir supporter de voir des musulmans assassinés, tués dans le monde entier, notamment en Palestine, par le conflit israélo-palestinien. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un risque que le conflit israélo-palestinien arme physiquement et le couteau et le marteau de cette personne que l'enquête confirmera ou pas dans l'attentat qu'il a commis puisque le parquet national antiterroriste s'est saisie d'affaires et c'est la brigade criminelle de Paris, de la police judiciaire de Paris qui est chargée des investigations pour d'abord voir l'entourage de cet islamiste radical puisque c'est ce que fait à chaque fois nos collègues du renseignement et de la police judiciaire, mais aussi pour retracer tous les faits, voir s'il y a une complicité et surtout déterminer, alors à l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de le dire, mais en tout cas déterminer s'il peut y avoir d'autres passages à l'acte ou si effectivement il a eu une préparation et des personnes qui l'ont aidé en amont de l'acte qu'on a vu hier soir sur Paris. Mathieu Vallée, on se retrouve dans un instant, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, on se retrouve juste après le fil-info de Mathilde Romagnon à 8h39. Le parquet national antiterroriste saisie après une attaque au couteau hier soir à Paris près de la tour Eiffel. Un touriste allemand a été tué et deux autres personnes blessées. L'assaillant a été interpellé, il s'agit d'un français, 26 ans connu pour islamisme radical et souffrant de troubles psychiatriques. Sept personnes ont été blessées et sont hospitalisées après l'incendie d'un immeuble à Marseille cette nuit. Ça s'est déclaré vers minuit dans le quatrième arrondissement. 20 habitants ont été évacués, l'immeuble s'est en partie effondré et l'incendie a été maîtrisé. Un supporter nantais de 31 ans tué hier soir en marge du match Nantes-Nice, rencontre de la Ligue 1 de football. Avant la rencontre des supporters nantais s'en sont pris à des VTC transportant des supporters niçois. La fête donc gâchée à la Beaujoire hier soir alors que Nantes a battu Nice 1 à 0. Lyon reste dernier du classement de Ligue 1 après sa défaite 3 buts à 2 à Lens. À suivre aujourd'hui, le Havre PSG c'est à 13h. France Info Le 8.30 France Info, Agathe Lambret, Jean-Rémi Baudot. Toujours avec Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlait à l'instant de la radicalisation de l'assaillant d'hier soir. Il était connu pour des fragilités, pour des troubles psychiatriques. Il avait suivi un traitement tout au long de sa détention et à sa sortie de prison en 2020. Une personne instable et radicalisée, ça c'est un profil, c'est le plus compliqué à appréhender pour les enquêteurs, pour les policiers ? Oui, une personne qui est radicalisée, qui plus est, a préparé un attentat pour lequel il a été interpellé avant, avec des problèmes psychiatriques lourds. Effectivement, c'est un cocktail explosif qui est très compliqué à détecter et à arrêter normalement pour les services de renseignement. Néanmoins, ils ont réussi à le faire en 2016, avant, je le disais tout à l'heure, l'attentat avorté de la défense, sur lesquels nos policiers, grâce à une enquête minutieuse et des éléments rassemblés, ont permis de le présenter à la justice. Et après, que celle dernière puisse rentrer en voie de condamnation sur ce dernier. Et il faut bien que nos compatriotes comprennent. L'année dernière, on a 78 individus condamnés pour des infractions liées au terrorisme d'islamisme radical qui sont sortis de prison. À chaque fois qu'on a une personne qui a été condamnée pour des faits, apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en lien avec l'entreprise terroriste, qui est la condamnation de cet individu, mais aussi des actes de commission ou de préparation en lien avec les entreprises terroristes, on voit qu'il y a un suivi en permanence entre l'administration pénitentiaire, le renseignement pénitentiaire, les services de renseignement intérieur, la sécurité intérieure, mais aussi les services du parquet national antiterroriste, dont je rappelle qu'il y a 16 magistrats spécialisés, qui suivent ces personnes. Et cette année, on va avoir à peu près pareil, depuis le début d'année, 80 personnes qui sortent, et l'année prochaine, on va être dans la même proportion. Est-ce qu'on a les moyens pour gérer ces sorties de prison ? C'est très difficile, effectivement, puisque non seulement il faut suivre ces personnes qui sortent de prison, on le fait, le parquet national terroriste le fait, avec des mesures que je vous ai évoquées tout à l'heure, des mesures de contrôle administratif et de sûreté par l'autorité ministérielle. Mais ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi des suivis sociaux et sociaux judiciaires, mais ça ne suffit pas tout le temps. Surtout que ça se rajoute à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en liberté, qui sont fichées S, qui sont fichées dans un traitement qu'on appelle le FSPRT. En gros, c'est le fichier qui permet de suivre les personnes dont on soupçonne qu'elles sont radicalisées et qui, chaque semaine, font l'objet d'une évaluation par le préfet avec tous les services de renseignement et les partenaires. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a finalement un traitement de masse, un contention de masse aujourd'hui qui n'est plus d'exception, comme on l'a connu à l'époque avec le terrorisme islamiste, et que ça devient un véritable défi pour nos services de renseignement, soit d'intercepter ces individus avant qu'ils passent à l'acte, soit de les suivre, qui, lorsqu'on l'a vu à l'attentat d'Arras, où Dominique Bernard, ce professeur, a été assassiné par ce terrorisme islamiste, ou malheureusement, même la veille où les policiers avaient une intuition policière, ça n'a pas suffi à pouvoir l'intercepter et l'empêcher de passer à l'acte, parce qu'on est dans un état de droit. Et par ailleurs, il y a aussi une faiblesse du suivi psychiatrique en France. Marc Trevidic, l'ancien juge antiterroriste, disait sur France Info que c'était le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre de la médecine. Donc on a à la fois des renseignements qui ne sont pas en nombre suffisant, et en même temps, un suivi psychiatrique qui est défaillant. Mais de toute façon, même pour les personnes, moi je suis commissaire de police, et on a amené parfois à faire des hospitalisations d'office pour les personnes conditionnelles, comme ayant des problèmes psychiatriques graves et présentant un danger pour elles-mêmes et pour autrui, on voit bien que ces personnes, lorsqu'on a tous les éléments pour les présenter à la médecine et les faire interner, pour les protéger d'elles-mêmes et des autres, effectivement, on voit qu'on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez d'infirmiers, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de structures spécialisées dans notre pays pour accueillir toutes les personnes qui devraient être suivies avec un traitement et un suivi digne de ce nom. D'ailleurs, souvent elles ressortent au bout de deux, trois jours, au bout de quelques jours, parce qu'il n'y a pas assez de place et qu'il faut libérer de la place pour les personnes suivantes qui doivent être intégrées dans ces structures. Et comment vous êtes formé pour appréhender ces profils-là, vous, les policiers ? D'abord, aujourd'hui, on a depuis, malheureusement, il a fallu les attentats de 2015 et notamment du Bataclan, le 13 novembre 2015, les terrasses et du Stade de France pour qu'on ait ce qu'on appelle des formations au tuerie de masse et au périple meurtrier, c'est-à-dire que les policiers, aujourd'hui, ont des formations pour pouvoir faire face à ces individus qui passent à l'acte, alors majoritairement depuis cinq ans au couteau, là où avant on avait l'habitude qu'ils utilisent des armes de guerre, notamment des Kalashnikovs lors des attentats de 2015, et surtout, je le redis, on a notamment des brigades anticriminalités aujourd'hui qui sont présentes dans chaque agglomération, dans chaque ville où la police a la compétence, qui permettent avec des armes de guerre, qui permettent avec des formations, qui permettent avec leur habilitation de pouvoir faire face à des terroristes. Et je rappelle que, par exemple, la France insoumise veut les supprimer et que si demain on supprime ces brigades de proximité, ces brigades anticriminalités qui connaissent leurs délinquances, leurs territoires, les habitants, mais aussi les process qui sont spécifiques à l'intervention face à un terroriste, on sera mis en danger, en difficulté, parce que le temps que le RAID ou le GIGN interviennent, parfois, une minute, c'est plusieurs vies qui sont gagnées, et je veux de coup leur rendre hommage, parce que ces policiers et ces gendarmes font un travail extraordinaire et qu'ils font face au pire et peuvent y laisser leur vie pour protéger votre vie, la nôtre, et celle de tous nos compatriotes qui peuvent être mis en danger lors de ces attentats. Mathieu Vallée, hier soir, cet attentat, cette attaque s'est déroulée quasiment au pied de la Tour Eiffel, c'est évidemment le symbole de Paris qui est touché, au-delà évidemment du drame qui a tué un touriste allemand. On est à quelques mois des Jeux Olympiques et évidemment, on ne peut pas ne pas penser à ce contexte et à la question de la sécurité et de la sécurisation des Jeux Olympiques. Tout à l'heure, le maire du 15e arrondissement rappelait que Birakem, où s'est passée l'attaque hier soir, est dans le périmètre qui sera sécurisé au moment des Jeux Olympiques, ça veut dire que ça va devenir très compliqué en réalité d'être aussi finement protégé ? D'abord ce pont, souvent moi j'y passe puisque je n'habite pas très loin et on voit qu'il y a des jeunes mariés, on voit qu'il y a des touristes comme c'était le cas hier soir qui font des photos. C'est un lieu très populaire, mais ça n'est pas un lieu qui est connu pour être dangereux. Tout à fait, et puis qui est très prisé des touristes pour faire des photos avec la Tour Eiffel en arrière-plan qui est la vitrine de la France. Et vous avez raison de dire que sur le Trocadéro, dans le schéma qui est prévu initialement pour l'instant pour les Jeux Olympiques, ça sera le point d'or de la cérémonie devant l'événement le plus suivi au monde sur les télévisions et dans tous les médias. Et c'est pour ça que ça serait une zone très sécurisée, on aura les délégations étrangères du monde entier, on aura le chef de l'État, on aura nos autorités, on aura nos sportifs, nos délégations sportives. Donc c'est vrai que ce lieu emblématique de la capitale comme le Trocadéro, mais comme par exemple en Marthes ou comme par exemple les Champs-Élysées, seront mis à l'honneur et c'est tout autant un défi, un challenge pour les services de renseignement, les services de police et de gendarmerie qui seront mobilisés de permettre que ce fait reste... Tout à fait, alors on y discute aujourd'hui avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, il va y avoir des policiers et des gendarmes qui ne prendront pas de congés durant plusieurs semaines pour assurer la sécurité de l'événement, on va avoir beaucoup de renforts qui viennent de province pour sécuriser l'événement, sans parler des forces mobiles, les CRS, les gendarmes mobiles, plus la sécurité privée, voire les militaires qui donneront tous leurs concours pour permettre de faire cet événement, une belle réussite parce que c'est l'image de la France dans le monde entier et là malheureusement on voit qu'hier soir on a des touristes qui pour prendre des photos, qui pour visiter la capitale, qui pour aller dans ces lieux emblématiques ont malheureusement y laissé la vie et ça donne toujours une mauvaise image de notre pays et ça fait toujours peur notamment aux touristes chinois ou à tous ces pays qui viennent dans cette première destination touristique au monde de pouvoir en fait se faire plaisir et faire l'honneur de notre pays. Mais juste un dernier mot par rapport à ça, on peut mettre le nombre de policiers qu'on veut, le nombre de sentinelles qu'on veut à partir du moment où quelqu'un de plus ou moins déséquilibré, de radicalisé décide de sortir un couteau de son sac, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait la question c'est, est-ce qu'on est en capacité d'intervenir très rapidement ? Oui tout à fait, on a une capacité d'intervenir rapidement mais votre question m'appelle à une réponse importante que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui l'arme la plus utilisée par les terroristes islamistes depuis 5 ans, c'est le couteau, c'est la première arme utilisée aujourd'hui. Dominique Bernard à Arras avait été assassinée par un couteau, là on voit que c'est également un couteau et un marteau qui ont été utilisés. Et ce qui est difficile, et c'est ce que je veux dire parce qu'on ne le dit pas souvent, c'est qu'autant par exemple pour les dealers ou les trafics de stupéfiants, on ne peut pas passer de guetteurs dans un hall d'immeuble pour annoncer la présence de la police à chef d'un gros point de vente. Par contre, vous pouvez être interpellé, incarcéré pour de l'apologie du terrorisme ou pour des faits de préparation à un acte terroriste et puis en sortant vous pouvez tout de suite perpréter un acte terroriste ce qui fait que vous basculez, si j'ose dire, d'un acte préparatoire ou d'un acte où vous faites la publicité du terrorisme à directement un acte criminel. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui passent du jour au lendemain à l'acte comme il y a des gens qui ne passeront jamais du jour au lendemain à l'acte et c'est vraiment un défi important et colossal pour nos services de renseignement. Et on voit qu'on est dans un contexte d'alerte, urgence, attentat et que ça n'a pas empêché cet acte, ce passage à l'acte hier soir. Ça ne l'a pas empêché mais ça a permis rapidement que nos policiers interviennent sur le terrain mais le risque zéro effectivement n'existe pas et le gros défi sécuritaire qui va se poser pour les Jeux olympiques c'est effectivement permettre de faire que la fête se passe bien mais surtout que si on a une personne qui va le passer à l'acte on puisse rapidement l'appréhender avant par nos services de renseignement et si ça n'a pas été le cas de pouvoir l'intercepter, la neutraliser lorsqu'elle passe à l'acte sur des scènes qui vont être importantes parce qu'il y a Paris mais vous avez aussi toute l'Île-de-France et même Marseille, l'Île et d'autres villes en France qui vont accueillir des épreuves des Jeux olympiques. Juste un mot, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? La garde à vue de l'assaillant a commencé c'est une garde à vue qui va durer 4 jours parce que c'est un contexte terroriste ? Oui c'est une course contre la montre de toute façon en matière criminelle, en matière terroriste il sera forcément l'ouverture d'une information judiciaire par les magistrats spécialisés du pôle antiterroriste de Paris et donc là, le premier temps, c'est de faire un criblage c'est de faire une analyse de l'environnement familial sociétal, social de l'individu de pouvoir éventuellement faire des ramifications notamment avec l'étranger puisqu'on voit qu'il y a eu une revendication de cet individu par une vidéo qu'il a enregistrée avant l'acte en tout cas dans les heures ou les jours qui ont précédé l'acte et tout ça, les enquêteurs pendant ces 4 jours vont essayer de rassembler le maximum d'éléments qui seront ensuite continués dans une instruction sous l'égide d'un juge d'instruction. Merci beaucoup Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de la police Merci d'être venu ce matin sur France Info dans le 830